L'objectif du système de freinage est d'immobiliser un véhicule de manière efficace, stable et progressive. Les facteurs influençant l'efficacité du freinage sont les suivants. Le conducteur, les conditions d'adhérence de la chaussée, l'état d'usure des pneumatiques et les forces dynamiques qui sont la force d'appui, la force longitudinale et la force transversale. L'adhérence permet de transmettre les efforts entre le pneu et la chaussée. Le glissement, contrairement à l'adhérence, ne permet pas de transmettre d'effort. Une augmentation du glissement entraîne une réduction de l'adhérence. Le glissement et l'adhérence sont complètement liés. Voyons maintenant les différentes conditions d'adhérence. Sur béton sec, le coefficient d'adhérence est à son maximum et le glissement est presque nul. Sur chaussée mouillée, il y a moins d'adhérence et le glissement augmente. Sur neige fraîche, le coefficient d'adhérence chute et le glissement est très élevé. Sur verglas, le coefficient d'adhérence est presque nul et le glissement est à son niveau maximal. Lors d'un freinage d'urgence, une forte pression est appliquée sur la pédale de frein. Il y a blocage des roues. Le blocage des roues entraîne une perte de la stabilité et du contrôle du véhicule. Lorsque le glissement est à 100%, les roues se bloquent et le véhicule perd en adhérence. Le rôle du système ABS est d'empêcher le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Un glissement ne dépassant pas 20% permet de conserver le contrôle du véhicule. Le système ABS est composé des éléments suivants. Des capteurs de vitesse de roue, des cibles magnétiques et un bloc ABS. Ce bloc ABS est constitué d'un calculateur, d'un groupe hydraulique et d'un moteur entraînant une pompe hydraulique. Les capteurs de vitesse mesurent la vitesse de rotation des roues. Des cibles en rotation génèrent des signaux lus par les capteurs. Les capteurs transmettent ces signaux au calculateur ABS. Une chute rapide de vitesse indique la tendance au blocage d'une roue. Il existe deux types de capteurs de vitesse de roue. Les capteurs passifs et les capteurs actifs. Le capteur passif, aussi appelé capteur inductif, est composé d'un aimant permanent et d'une bobine. Le capteur est placé devant une cible. La cible est une roue dentée qu'on appelle aussi roue phonique. La roue dentée en rotation génère une variation de champ magnétique et induit un signal sinusoïdal. La qualité du signal dépend de la vitesse de rotation des roues. Le capteur actif est alimenté par le calculateur. Il permet de mesurer des vitesses de rotation dès 0 km heure. Le capteur est fixé en face de la cible. Celle-ci est parfois intégrée au roulement de roue. La cible magnétique se présente sous la forme d'une succession de pôles nord et sud. L'alternance des pôles fait varier le signal de sortie. Le signal de sortie se présente sous la forme d'un signal carré de fréquence variable. En cas de remplacement du roulement de roue, respectez les préconisations de la documentation technique. Le bloc ABS est composé des éléments suivants. Un calculateur, un groupe hydraulique et un moteur entraînant une pompe hydraulique. Le calculateur reçoit des informations en provenance de chaque capteur de roue. Dès qu'une roue tente à se bloquer, le calculateur commande les électrovannes et la pompe hydraulique. Le calculateur reçoit une information provenant de la pédale de frein. Le calculateur informe le conducteur d'un dysfonctionnement à l'aide d'un témoin au tableau de bord. Le groupe hydraulique est composé des éléments suivants. Une pompe hydraulique qui empêche la pédale de s'enfoncer lors de la régulation ABS, des accumulateurs de pression et des électrovannes qui permettent de réguler la pression de freinage de chaque roue. Chaque roue dispose d'une électrovanne d'admission et d'une électrovanne d'échappement. La présence de la régulation ABS sur les roues arrières élimine le besoin d'un compensateur de freinage. Le répartiteur électronique de freinage est une fonction supplémentaire gérée par le calculateur. Le répartiteur électronique de freinage module la pression sur les roues arrières. Si le système ABS n'est plus alimenté électriquement, le répartiteur électronique de freinage devient hors-service, il y a alors un risque important de dérapage des roues arrières lors du freinage. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501